ZONE EUROPE SUR SENSATION Hola, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Zone Europe sur Radio Sensation et TV 78, une émission spéciale réalisée à Barcelone, en Espagne. Dans cette émission, il sera largement question de tourisme, mais également du programme Erasmus+. Et pour cause, l'Espagne accueille chaque année plus de 80 millions de touristes étrangers, et c'est la première destination Erasmus. Mais tout d'abord, je vous emmène au centre Aléas, à Barcelone, où de jeunes enfants handicapés peuvent suivre des stages intensifs de kiné et de neuro-réhabilitation. Je m'appelle Stéphanie Guérillon, je suis la maman de Nathan et la présidente d'association Nathan le combat d'un ange. Nathan, il est atteint de la mutation du gène ATP6V1A. Aujourd'hui, il y a à peu près 20 cas dans le monde. En fin de compte, il a une mutation qui est assez forte au niveau de son handicap, enfin le handicap des enfants qui sont atteints de cette maladie. dépend du degré de mutation du gène. Et là, effectivement, Nathan a un degré qui est assez important, puisqu'aujourd'hui, il est épileptique, il ne marche pas, il ne parle pas, il a des troubles autistiques. Alors, ça fait depuis juillet 2013 qu'on vient à Barcelone pour que Nathan fasse ses thérapies. On vient ici parce que, déjà, Nathan connaît bien les thérapeutes, donc il est en confiance avec Léa et Samuel. C'est quand même 3 à 4 heures de thérapie par jour. Donc, on va dire que c'est comme de la kiné, mais intensive, où Nathan apprend à stabiliser son corps, à se muscler, à tenir assis, à tenir à 4 pattes, tenir debout. Voilà, tout ça, c'est pour le renforcer musculairement, pour pouvoir, justement, arriver à ce qu'il tienne debout tout seul, voire même marcher. Bon, avec Nathan, cette fois, on a commencé à retravailler encore une fois tout ce que c'était les appris au niveau des bras, gagner un petit peu plus de stabilité au niveau des omoplans. Bien sûr, on a bien regardé au niveau du dos, comment si tout allait bien. Et au niveau du bassin, essayer de lui donner un petit peu plus de stabilité. On travaille beaucoup de bouts aussi, pour essayer de donner un petit peu plus de force, un petit peu plus de conscience, au niveau des jambes, au niveau des extrémités, pour qu'il puisse aussi nous aider à la vie quotidienne. Avant, il tenait juste assis, maintenant, il tient à 4 pattes, debout avec appui. Avant, il avait le bassin qui vacillait de gauche à droite, maintenant, il a réussi à stabiliser son bassin. Et puis, à côté de ça, à côté du fait qu'il faisait thérapie, il aime bien être ici. Pour lui, c'est vraiment un moment de plaisir, même s'il est dans l'effort, il apprécie beaucoup. Nathan, comme toujours, il est très décalé, il aime bien aussi être proche à nous. Ça, ça n'a pas changé. Après, c'est vrai qu'on l'a trouvé très, très, très grand. Il a grandi énormément. Et ça, ça veut dire que si les informations qu'il reçoit de son corps, elles sont aussi différentes, non, maintenant, parce qu'il a pris beaucoup de taille. Mais, quand même, c'est vrai qu'il est super disponible à travailler. Et vraiment, c'est agréable. Et on est très content de le revoir. Nous, on essaie de lui donner le maximum d'informations possibles au niveau corporel. On essaie d'arriver au max de ses capacités avec eux. Et vraiment, finalement, c'est eux qui font tout le travail, non ? Mais on essaie de les accompagner dans ce schéma, vraiment, pour arriver au maximum de capacités possibles pour eux. Je suis avec Léa Lomonaco-Robless. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez créé le centre de neuroréhabilitation Aléas, ici à Barcelone. Vous êtes diplômée en neurosciences et en kinésithérapie, notamment. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que vous avez voulu créer ce centre ? Bah, en fait, j'ai étudié kiné en 2013. J'ai fini ma carrière et j'ai commencé à bosser avec des enfants. Et bon, ça a été ma passion découverte. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas offrir ce que je sais aux enfants. Et après, c'est comme une petite drogue, en fait. Quand tu commences à travailler avec les enfants, tu ne peux plus t'en sortir de là. Et les enfants que vous accueillez ici, ils sont de tout âge ? Tout âge. Le plus ancien qu'on a eu, c'est un monsieur de 65 ans avec un AVC. En fait, on travaille avec, moi, je dirais qu'avec tout patient neurologique. Très bien. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de parents français qui emmènent leurs enfants pour faire des stages intensifs ici. Pourquoi est-ce qu'ils viennent ici ? C'est parce qu'il n'y a pas de structure similaire ailleurs ? Je pense parce que le nombre d'heures qu'on propose, et l'intensité, et le rythme, et la répétition font des résultats. Simplement. Et actuellement, il y a d'autres centres aussi en Espagne, il y a d'autres centres en Pologne, il y a plusieurs centres. Je pense que la kinésithérapie intensive commence à bouger un peu dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'actuellement, en France, ils ne proposent pas forcément ça. Et du coup, je pense que c'est ce qu'ils cherchent. Les parents n'ont que ce que ces enfants peuvent faire dans 2-3 mois soit fait dans une semaine et il y ait des résultats un peu plus vite. Vous parlez de kinésithérapie intensive. C'est quoi comme type d'exercice qu'on fait avec... C'est de la kiné normale, on va dire. La kiné que moi, j'ai appris à travailler. Et que, bon, de comprendre le corps humain avec une fonction globale, tu vois, pas uniquement le genou qui fléchit en extension, en hyperextension, sinon comment le genou se relationne avec les autres parties du corps. Ça, c'est le plus important pour les enfants. Et je pense que c'est le plus important aussi pour qu'ils se connaissent à eux-mêmes. Tu vois, moi, j'ai toujours dit que le mouvement est le plus important pour vivre. Du coup, quand tu apprends aux enfants à bouger et à rentrer en relation avec son corps, tout le reste après suit. Et c'est difficile pour les enfants de faire ces gestes ? Je ne dirais pas que c'est difficile, c'est nouveau. Et tout ce que c'est nouveau, des fois, c'est sortir de sa zone de confort et sortir de sa zone de confort, des fois, ça fait peur. Et je pense qu'il y a l'émotionnel. En fait, quand tu travailles avec le corps humain, tu travailles aussi avec les émotions et avec le cognitif. C'est pour ça que beaucoup de parents, ils nous disent, « Waouh, mais ils se relationnent autrement avec son environnement et ils se relationnent autrement avec lui-même et avec nous-mêmes, non ? » Et des fois, ils sont un peu plus indépendants ou des fois, ils recherchent des étapes intérieures. Tu vois, c'est toute une nouvelle découverte. Justement, quel lien est-ce que vous entretenez avec les familles, les patients ? Vous les suivez, vous leur donnez peut-être des conseils aussi pour travailler à la maison ? Oui, on donne tout le temps des conseils. Normalement, on fait un bilan fin de semaine où on préconise tous les exercices qu'on devrait continuer à travailler selon notre manière de voir l'enfant. Et surtout, nous, on aime bien garder le contact. On a toujours dit qu'Alea, c'était une petite famille. Du coup, on aime bien quand sur Facebook, on les suit ou sur les parents, des fois, ils nous envoient des petites vidéos. Il y a des fois, on dit, essaye cette méthode-là pour lui faire avancer mieux. Là, genre, des petites astuces pour continuer à progresser. Donc, vous faites un peu partie de la famille ? Oui, un peu. Et le but pour le centre à l'avenir, c'est quoi ? Aider de plus en plus d'enfants, de plus en plus de personnes de tout âge à grandir le centre ? Actuellement, c'est un peu difficile à dire. C'est vrai qu'on est en train de regarder pour éventuellement pouvoir proposer une structure un peu plus grande, peut-être. Mais à niveau de, si tu veux, agrandir l'équipe, c'est encore un peu difficile pour nous. Tu vois, on est un petit cocon, on aime bien, on s'entend bien. Samuel et moi, on s'entend très bien, on s'entend bien avec les familles. Tout est très fluide. Du coup, intégrer une autre personne, c'est une autre dynamique et c'est un truc à réfléchir aussi. Très bien. Merci beaucoup, Léa, d'avoir été avec nous. Pour en savoir plus sur le centre, votre page Facebook et le site aléabcn.com. Exact. Merci beaucoup. Merci. Je vous parlais de tourisme tout à l'heure. L'Espagne accueille plus de 80 millions de touristes par an. C'est un gros enjeu économique. On fait un bref retour à Paris avec Ferrand Taradellas Espouni. C'est le chef de la communication, de la représentation de la Commission européenne en France. Il nous parle du développement touristique en Espagne. Vous voyez, en Espagne, la seule loi qui était approuvée à l'unanimité dans le Parlement espagnol, l'unanimité, c'est-à-dire tout le monde, c'était justement l'entrée à l'Union européenne, l'année 1986, parce que pour nous, entrer dans l'Union européenne, c'était entrer dans les clubs des nations civilisées, si on peut le dire comme ça. On venait de sortir de la dictature du général Franco. Et l'Espagne, pendant toute cette période, cette quarante longue année, ne faisait pas partie du continent européen. Et on voyait avec beaucoup de jalousie ce que l'Europe était pour les Français, les Hollandais, les Italiens, les Allemands, etc. Et il avait une grande envie de la part de tous les Espagnols pour faire face de cette club. Et au moment où on est rentré, voilà, on a dit finalement qu'on est retourné chez nous, dans notre continent là où nous appartenons. Ça, c'était très important pour les Espagnols. Évidemment, pour les Espagnols, c'était très important aussi le reçu des fonds structurels. Probablement, un des pays qui a mieux profité des fonds structurels et de cet exercice de solidarité européenne, qui est finalement ce fonds européen, c'est l'Espagne, qui, quand elle rentrait à l'Union européenne, il avait un rente per capita d'environ 85% de la moyenne européenne. Et que l'année 2008 était à la moyenne européenne. C'est-à-dire qu'on a fait un grand avancé grâce à ces fonds. Le secteur de l'agriculture a bénéficié aussi beaucoup de fonds de la PAC. On a eu des développements d'infrastructures qui n'auraient pas été possibles sans l'intervention européenne. Et surtout, les business espagnols, y compris le tourisme, mais pas que, ont pu rentrer dans les marchés uniques avec beaucoup plus de facilité pour faire du business. Et l'Espagne, en fait, c'est un pays qui exporte beaucoup dans les marchés uniques. Et ailleurs, le marché unique, grâce au traité de libre commerce qu'on fait avec des pays tiers. Il faut dire, par exemple, qu'une des choses qui étaient bien appréciées en Espagne, malgré qu'au début, ça créait un peu de confusion, c'était l'euro et la possibilité de voyager un peu pour tous les continents avec la possibilité de ne pas avoir d'échanger de monnaie chaque fois qu'on traversait un pays. Finalement, pour mentionner une chose, mais la liste pourrait être beaucoup plus longue, l'Espagne est le premier pays récepteur des étudiants Erasmus et le premier pays exportateur, on peut dire, d'étudiants Erasmus de l'Union Européenne. Ça montre un peu qu'un pays, c'est un pays attractif pour les Européens pour faire ses études, mais aussi l'envie des Espagnols de rencontrer d'autres Européens dans les autres pays de l'Union. Bon, le secteur touristique doit faire les changements que toute l'économie européenne doit faire. C'est-à-dire qu'il faut faire la transformation digitale et la transformation écologique. Il faut dire que dans les deux domaines, on a eu de très fortes avancées. C'est-à-dire qu'on voit maintenant dans les hôtels espagnols, mais aussi dans les autres attractions touristiques, qu'il y a cette sensibilité pour travailler, par exemple, avec des jardineries, avec des espèces locales, qu'on essaie de réduire les plastiques au maximum, qu'on essaie de réutiliser l'eau, qu'on essaie d'appliquer des critères d'économie circulaire à la façon dont on gère les infrastructures touristiques. On voit aussi qu'il y a un grand effort pour la digitalisation, pour l'utilisation de technologies digitales dans ces secteurs, pour faire les réservations de voyages, d'hôtels, l'étiquette pour les attractions touristiques, pour les matchs de foot. C'est-à-dire que pour toutes ces sortes de secteurs, on avance dans cette des priorités de la Commission européenne. Évidemment, il reste encore beaucoup de choses à faire. Il faut qu'il y ait une lutte contre les stationnalités. Un des problèmes du secteur touristique, c'est que pendant les mois d'hiver, quand il n'y a pas de touristes, il y a beaucoup de travailleurs qui perdent son travail. Alors voilà, il faudra faire peut-être des programmes pour lutter contre la stationnalité du secteur touristique. Mais voilà, le tourisme n'est pas le seul secteur de l'Espagne. Peut-être que ce serait intéressant de rappeler que l'Espagne est le deuxième producteur de voitures en Europe, après l'Allemagne. Et ça, c'est possible justement parce que beaucoup de sociétés européennes se sont installées en Espagne, y compris des sociétés françaises, comme Citroën ou Renault. Et que les produits qu'on fait en Espagne peuvent être exportés au marché intérieur, mais aussi aux pays tiers, à travers des infrastructures portuaires qu'on a un peu partout dans l'Espagne. L'Espagne est la première destination des jeunes européens qui partent étudier dans le cadre du programme Erasmus+, rencontre à Barcelone. Je m'appelle Tom, j'ai 21 ans et je viens de finir mon école de commerce, donc Bac plus 3, et là je suis en Master 1 actuellement à l'Université de Barcelone, en échange Erasmus. Tout simplement parce qu'on vient de se faire deux ans de pandémie et que c'était assez compliqué, mais surtout parce que je voulais vraiment renouveler l'expérience que j'avais eue du coup lors de mon premier Erasmus en Suède, qui est de rencontrer des internationaux. Pour ma part, je ne parle que anglais, français, italien, et du coup je me suis dit, pourquoi pas partir apprendre une nouvelle langue. Et puis c'était aussi l'occasion de pouvoir voir un nouveau système éducatif, qui n'est pas forcément le même qu'en France, qui a plus de flexibilité sur certains sujets. Et encore une fois, de me faire des amis aux quatre coins du monde parce qu'aujourd'hui, j'ai gardé pas mal de potes de Suède et c'est vrai que pour l'instant c'est des potes, mais à terme, pour le monde professionnel, on va dire, ça constitue un réseau aux quatre coins du monde et du coup quand on voyage, c'est super pratique. Déjà la langue, ici je suis en train d'apprendre l'espagnol parce que je ne parlais vraiment rien, rien, rien. Et d'être immergé tout le temps, de parler avec des locaux, c'est vrai que ça m'aide énormément. Du coup, pour le commerce que j'étudie, c'est sûr que c'est intéressant. Et puis au-delà de ça, ce que ça m'a appris, c'est surtout d'arriver à casser mes préjugés, d'avoir vraiment une ouverture sur le monde. Ça c'est super important, on ne s'en rend vraiment pas compte en fait. Quand on est en France, on se dit, ouais, on va faire un Erasmus, et des vacances, c'est trop bien. Mais ce qu'on ne nous dit pas aussi, c'est toute la pression qu'il y a dans le Erasmus. C'est censé être la meilleure année de notre vie. Et du coup, on culpabilise presque quand on ne sort pas ou qu'on dit non à quelque chose. On a énormément de pression et ce n'est pas toujours tout beau. Il y a nos parents qui nous manquent, nos familles qui nous manquent. Il y a des moments où on se sent exclu, où on n'a pas forcément nos amis au début. Et c'est quelque chose qui peut être assez dur. Donc ça m'a appris, je pense, aussi à avoir cette adaptabilité et cette capacité à me dire que, de toute façon, je suis le seul sur le terrain qui peut m'aider, qui peut régler les problèmes auxquels je vais faire face. Donc du coup, ça m'apprend à me débrouiller, ça m'apprend à grandir. Et je me sens un peu plus chez moi, dans plusieurs lieux du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je retourne en Suède, je sais comment fonctionne le système administratif, les transports, ce genre de choses. Donc c'est un petit peu comme si j'allais en France. Le quotidien à Barcelone, ça ne ressemble à pas beaucoup de sommeil. Vraiment pas beaucoup. Moi, par exemple, j'ai cours 5 jours par semaine. Donc le matin, j'ai les cours à la fac et ensuite, j'ai les cours d'espagnol. Et puis sinon, généralement, il y a beaucoup, beaucoup d'assos étudiantes, notamment ce qui s'appelle l'USN, Erasmus Student Network, qui est une association spéciale pour les Erasmus, qui organise beaucoup d'événements. Donc c'est vrai qu'on sort pas mal, on rencontre beaucoup d'internationaux. Et puis les week-ends, il y a aussi des excursions qui sont organisées. Donc on va pouvoir visiter les alentours de Barcelone. Des fois, on se repose, mais c'est vrai que c'est assez intensif comme rythme. Je le conseille à 100% parce que je pense que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on pense que c'est. Il faut vraiment le vivre. Notamment pour la partie qui est difficile, qui pour moi est la partie la plus importante, parce que c'est ça qui fait qu'on grandit et qu'on va élargir notre zone de confort. Et que demain, si on est amené à voyager ou amené à se retrouver dans une situation qui pourrait paraître incontrôlable ou difficile, on va se sentir beaucoup plus à l'aise pour appréhender ce genre de choses. Et puis même au niveau de l'ouverture d'esprit, c'est un truc de malade parce qu'on est à Barcelone, donc avec des Espagnols, mais aussi avec des internationaux. Donc ça peut être des personnes qui vont venir du Brésil ou d'Asie. Et du coup, c'est vraiment un choc culturel énorme. Et on apprend beaucoup de ça. Et du coup, on peut s'inspirer des cultures des autres et comprendre, moi personnellement, depuis que je suis ici, et je ne suis pas rentré en France depuis deux mois, je vois la France comme un étranger. Alors qu'avant, je voyais la France comme un Français. Et maintenant, je comprends pourquoi les étrangers, ils adorent Paris, ils trouvent que tout est trop beau, l'architecture, etc. parce qu'en parlant avec eux, je vois à travers leur regard comment ils perçoivent ma culture. On va parler business à présent dans Zone Europe, car j'ai rendez-vous avec Christian Marion. C'est le directeur de la CCI France-Espagne. Christian Marion, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de la CCI, la Chambre de commerce et de l'industrie France-Espagne. Vous regroupez plus d'une centaine d'entreprises, des entreprises françaises, mais implantées ici. Quel type d'entreprises on trouve ici ? On regroupe 450 entreprises françaises et espagnoles. Tous secteurs confondus. Alors la première chose, la première particularité, c'est effectivement 50-50. On a 50% d'entreprises françaises, donc des filiales implantées ici. Et également des entreprises espagnoles, de Barcelone par exemple, qui ont soit des filiales en France, soit qui s'intéressent au marché français. Donc du coup, c'est un club assez multiculturel, multilingue, entre eux et leurs membres en fait. Et quel est le rôle de la CCI avec ces entreprises ? Il y a deux rôles en fait. Les chambres de commerce françaises à l'étranger, avant tout, c'est une association, c'est une association d'entrepreneurs. Et d'une certaine façon, c'est chasser en meute. C'est essayer de faire en sorte qu'animer un club, un club d'affaires, et les aider d'une certaine façon à avoir plus de visibilité, leur donner les bons conseils, s'unir entre secteurs d'activité, entre différentes activités au sein d'une même entreprise, de différents métiers. et finalement, d'une certaine façon, partager beaucoup d'informations entre les entreprises. Donc ça, c'est la partie club. Et une partie également prestation, dans laquelle on aide les entreprises françaises à venir s'implanter, mais également les entreprises espagnoles à partir vers l'Espagne. Donc il y a deux activités, la partie club et la partie prestataire de services. Et les missions que vous réalisez avec les entreprises, c'est les mêmes avec toutes les entreprises ? Ou il y a des entreprises qui ont besoin d'aide plus spécifique ? Si on peut dire ça comme ça. Il y a des entreprises qui ont besoin finalement déjà de savoir s'il y a un marché, si le marché peut répondre à leur... S'ils ont une place sur le marché, si leurs services, si leurs produits ont leur place en Espagne. Donc du coup, c'est vraiment plutôt des études de marché. Et après, il y a des entreprises qui cherchent vraiment à s'implanter. Donc du coup, ça, c'est l'implantation pure et dure, la création de la filiale, les mettre en contact avec les bonnes personnes pour pouvoir embaucher, pour pouvoir créer la structure juridique. Et après, il y a les entreprises qui sont déjà ici. Et effectivement, là, leurs besoins, c'est comme je vous le disais au début, c'est plutôt mieux communiquer, mieux vendre, avoir des bons contacts entre pairs. Donc telle entreprise est chez nous. Est-ce que vous pouvez me faire une intro ? Et de membre à membre, en fait, c'est ce genre de connexion qui marche très, très bien au sein d'un club. Et qu'est-ce que les entreprises françaises peuvent apporter ici en Espagne ? Quel est le secteur peut-être qui fonctionne le mieux ? Alors, c'est vrai qu'ici à Barcelone, c'est une ville qui est très cosmopolite et qui a attiré depuis quelques années énormément d'entreprises dans la technologie. Donc beaucoup de startups françaises qui viennent s'implanter à Barcelone. Soit parce que le marché répond favorablement. C'est un peu le premier marché auquel on pense juste après avoir fait ses devoirs en France. Essayons un marché qui est proche, qui est similaire au marché français. Mais c'est aussi une porte d'entrée pour le reste de l'Amérique latine, par exemple. Et c'est également un endroit où il y a beaucoup de talent, du talent peut-être un peu plus abordable qu'en France ou même qu'en région parisienne. Et donc du coup, des entreprises françaises qui viennent souvent ici, parce qu'il y a énormément de Français qui ont choisi Barcelone comme endroit de vie. Et ces entreprises se sentent à l'aise ici. On a un petit écosystème comparé, par exemple, à une ville comme Londres ou une ville comme Paris, mais très bien connecté avec beaucoup d'universités, beaucoup d'entreprises locales, beaucoup de startups locales, des aides et des associations comme la nôtre, mais même d'autres locales qui aident vraiment à s'implanter. Et donc du coup, c'est assez simple en fait de faire venir des entreprises et qu'elles réussissent leur business ici à Barcelone. Et vous conseilleriez à des Français de venir ici faire du business ? Oui, bien sûr, c'est un bel endroit. Par exemple, il y a souvent une question qui se pose lorsqu'une entreprise française n'arrive pas à avoir... Il y a beaucoup d'entreprises dans la tech, par exemple, qui n'arrivent pas à avoir forcément du talent ou n'arrivent pas à attirer suffisamment de talent. Le talent devient très cher, surtout dans les technologies très compliquées. Certaines ont simplement décidé de venir à Barcelone pour attirer mieux ces personnes, en leur disant écoutez, c'est sympa Paris, mais là, en fait, on a ouvert aussi une filiale à Barcelone et ça complète en fait pas mal le package d'attractivité. Le fait de venir à Barcelone, pouvoir être près de la mer, près de la montagne, dans une ville qui est assez sympa, dans laquelle on mange bien. Et comme je vous disais, très, très bien connecté et avec beaucoup et beaucoup d'entreprises en fait. Vous disiez tout à l'heure, vous aidez aussi les entreprises espagnoles à venir s'implanter en France. Vous faites ça de quelle manière ? Alors, soit en les connectant avec des partenaires commerciaux en France, par exemple, ça peut être de la recherche de distributeurs, de la recherche d'agents commerciaux, soit en leur conseillant de s'implanter. Et là, on les aide à vraiment à créer la filiale à Paris, en France. Justement, on ne conseille pas que Paris. C'est un rôle aussi de leur dire, allez... Quand ils viennent vous voir, ils vous disent qu'on aimerait s'implanter à Paris, la plupart du temps ? Souvent, c'est vraiment une demande. Et c'est compliqué. C'est compliqué pour n'importe qui, parce que c'est un marché qui est très concurrentiel. Mais ce n'est pas la seule porte d'entrée, en fait. On leur conseille à la limite même de jouer la proximité pour tester le marché français et peu à peu de se diriger à Paris. Après, ça dépend si c'est une boîte plus traditionnelle, industrielle, ça marche. Si c'est une boîte plus technologique, effectivement, la place de Paris, tant en termes d'investisseurs que d'accès aux talents, est vraiment conseillable. Mais sinon, on leur fait voir qu'il y a quand même d'autres zones de France qui sont également intéressantes pour eux. Donc, soit on les aide vraiment à rechercher des partenaires, soit on les aide vraiment à créer une structure juridique pour qu'elles puissent directement, ou alors même à chercher des candidats, chercher du talent, même des Français qui sont déjà ici et qui s'intéressent à des boîtes espagnoles. Et c'est les premiers candidats pour venir en France, pour aller en France de la main d'une boîte espagnole. Et dernière question, si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur français qui aimerait venir ici s'installer à Barcelone ? Alors, là, je vous ai dit que c'était très facile, que Barcelone, c'est bien, c'est simple. Le premier conseil, c'est quand même essayer de voir que c'est quand même un marché qui est différent. C'est un marché qui est proche. C'est un marché qui n'est pas aussi exotique que d'autres marchés mondiaux. Mais il y a toujours des astuces. Et donc, du coup, ne pas arriver en territoire conquis. Souvent, les Français, pendant des années, ont été perçus ici comme plutôt des conquistadors. Ça marche en France, ça doit marcher en Espagne, évidemment. Un peu plus de recherches, un peu plus de questionnements avant de se lancer. À la limite, on peut même servir à ça pour les conseiller et faire en sorte que l'approche soit le plus facile possible. Merci beaucoup, Christian Marion, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie France-Espagne. On ne pouvait naturellement pas venir faire une émission ici, à Barcelone, sans venir voir la Sagrada Familia. Sa construction a commencé en 1882 et elle n'est toujours pas terminée. Zone Europe, en revanche, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Bonne soirée à toutes et à tous. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Zone Europe, avec le soutien financier de la région Île-de-France.